Bonjour et bienvenue chère Alphormas dans cette vidéo de présentation pour cette formation qui vise à pouvoir comprendre le nouveau règlement général européen sur la protection des données. Nous allons donc essayer de synthétiser l'ensemble du processus qu'il faudra suivre afin de pouvoir se conformer à ce règlement. On va essayer de faire les choses d'une manière procédurale mais aussi en donnant un maximum d'exemples de cas d'étude ainsi que l'ensemble des notions nécessaires afin de bien comprendre ce nouveau règlement et de l'appliquer de la manière la plus correcte possible de façon à pouvoir en tirer le maximum d'avantages. Alors ce n'est pas juste un règlement qui est là pour être appliqué de manière générale qui n'a pas de sens bien au contraire il est là pour augmenter la sécurité de vos données la protection de vos utilisateurs et atténuer le niveau de menace dont vous allez pouvoir faire face surtout avec cette évolution grandissante des différentes menaces que ce soit d'une manière interne ou externe. Donc RGPD qui représente le règlement général sur la protection des données personnelles constitue le nouveau texte de référence européen en matière de protection des données à caractère personnel. Il renforce et unifie la protection des données pour les individus qui résident au sein de l'union européenne. Il a donc pour but de pouvoir harmoniser la législation sur la protection des données pour tout pays faisant partie de l'union européenne et déterminera le droit de tous les consommateurs dans l'union européenne. Les clients seront en mesure de demander quelles données avez-vous sur moi à chaque entité juridique exerçant dans l'union européenne ou ayant un seul client établi dans l'union européenne. Les entreprises devront être en mesure d'extraire ces informations sans oublier tout acteur étatique qui va traiter des données à caractère personnel. Toutefois elles pourront décider de limiter l'application de cette mesure de protection de données à leur filiale européenne concernant les entreprises bien sûr. Donc aujourd'hui certains gouvernements locaux et entreprises sont déjà en mouvement pour cette prochaine réglementation qui a pour date finale d'implémentation le 28 mai 2017. Tout au long de cette formation nous allons approfondir nos connaissances aussi bien d'une manière générale par rapport à la RGP ou au RGPD pardon mais aussi aux différents volets ou phases du processus qu'on va pouvoir découvrir pour la mise en place de ce règlement. Il faut savoir qu'au niveau de cette formation on s'est basé sur les recommandations du CNIL pour l'implémentation du RGPD sachant que c'est l'agence en charge de cette réglementation en France. On va discuter de cet organisme, du processus ainsi que les différents éléments dont on aura besoin pour chacun des processus. Plus précisément nous allons découvrir quelques exemples ainsi que quelques cas d'études qui vont vous permettre de pouvoir implémenter ce règlement de la manière la plus efficiente possible aussi bien au niveau d'un niveau si on peut le dire managériel, tout ce qui est orienté politique de sécurité, organisationnel, etc. que d'une manière pratique parce que le règlement ce n'est pas simplement des procédures mais au niveau de ces procédures là on doit les faire appliquer grâce à différentes solutions de sécurité. On va essayer de découvrir tout ça afin de pouvoir vous faciliter la tâche dans l'implémentation de ce dernier. Il faut savoir que le dernier règlement qui a été mis en place représente la directive sur la protection des données personnelles qui a été adoptée en 1985. Quand même ça fait assez longtemps que cette première version de ce décret ou de cette loi concernant la protection des données personnelles qui a été adoptée et on peut dire que c'est vraiment entre parenthèses périmées. Donc il était nécessaire voire primordial de pouvoir adopter une nouvelle loi et revoir les différentes mesures nécessaires concernant la protection des données à caractère personnel. Les acteurs de traitement de données vont devoir investir considérablement pour se mettre à niveau de la nouvelle réglementation. Donc d'autant que pour toutes les entreprises du monde traitant des données personnelles de citoyens européens sont concernés par le règlement. Je rappelle que cette nouvelle réglementation s'adresse aux organismes publics et privés qui traitent, manipulent, gèrent ou stockent des données à caractère personnel. Nous allons donc pouvoir traiter tout ceci en détail au niveau du deuxième chapitre qui concernera une introduction à ce règlement. On va étudier minutieusement ce dernier mais aussi où en est la France avec ce règlement, les sanctions concourent les entreprises et autres. Le plan de la formation est donc le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction suivie par la première phase du processus de mise en conformité avec la RGPD ou plutôt le RGPD qui consiste à pouvoir désigner un DPO. Nous allons découvrir ce qu'est un DPO, quel est son rôle, que doit-il faire et au niveau plus précisément de la France, que doit-on faire pour désigner un DPO et autres informations relatives à ce rôle-là. Ensuite, nous allons pouvoir découvrir le deuxième chapitre ou le deuxième processus de la mise en conformité avec le RGPD qui consiste à pouvoir cartographier les différents traitements de données à caractère personnel. Nous allons pouvoir découvrir ce qu'est tout d'abord une donnée, quel est le processus qu'on doit suivre pour cartographier ces données personnelles, quelques petits exemples, quels sont les types de données ou la classification des données au sein d'une entreprise et bien sûr toute autre notion nécessaire afin de pouvoir cartographier d'une manière efficace les données au sein de l'entreprise. Nous allons aussi pouvoir essayer de découvrir quelques outils qui vont nous permettre d'automatiser ces tâches-là. Ensuite, il nous faudra prioriser les actions à mener, c'est-à-dire qu'à partir de notre analyse des différentes données dont on dispose, on devra commencer à pouvoir nous mettre en conformité avec le règlement européen. Nous allons pouvoir découvrir quelles sont ces actions-là, comment vérifier et améliorer les mesures de sécurité, quels sont les droits des personnes et comment appliquer des mesures de sécurité face par exemple au VOD, donc le Bring Your Own Device ou encore afin de pouvoir mettre en place la traçabilité du Secure Coding et faire face aux menaces externes et internes au sein de l'entreprise. Nous allons aussi discuter de la gestion du risque qui représente la quatrième étape au niveau de la mise en conformité avec le RGPD. Nous allons définir ce qu'est un risque, comment effectuer une étude d'impact sur la protection des données, l'outillage nécessaire et comment effectuer une analyse de vulnérabilité, effectuer du durcissement système et réseau. La cinquième étape, c'est à pouvoir organiser ces processus internes en effectuant une sécurité à la conception mais aussi on va pouvoir découvrir la meilleure manière ou la manière qui va pouvoir nous permettre d'acquérir un niveau de sécurité extrêmement important et qui est aussi simple que facile et qui est la sensibilisation. On discutera aussi de l'anticipation et les déclarations de violation des informations en caractère privé ainsi que les normes appliquées au sein des systèmes d'information de manière complète ou partielle afin de pouvoir aussi bien pour nous donc pour l'entreprise ou donc une entité étatique ou autre gagner en sécurité déjà pour nous pour la première des choses. Ensuite pour se mettre en conformité avec le RGPD ou pour faciliter la mise en conformité telle que l'utilisation et l'exploitation de normes de manière complète ou partielle donc de l'ISO 27000 principalement. On va discuter aussi du système de sécurité ou le système de management de sécurité des systèmes d'information et de son importance dans notre cas. Nous finirons ensuite par le dernier chapitre qui consiste à pouvoir documenter la mise en conformité ou la conformité au RGPD pardon où nous allons pouvoir découvrir quelle est la méthode de transition qu'il faudra effectuer, comment documenter cette conformité mais aussi quel processus adopter pour une amélioration continue. Nous finirons ensuite notre formation par une conclusion générale à cette formation. Le public concerné par cette dernière sont les DPO, les CIL, les RSSI, les dirigeants, les responsables juridiques ou toutes personnes concernées par le traitement des données personnelles. Je rappelle que DPO désigne Data Protection official ou délégué à la protection de données et CIL représente le correspondant informatique et liberté qui représente quand même un métier de l'avenir et qui représentera une obligation au niveau de toute entreprise ou acteur étatique. Nous allons discuter de tout ça dans le chapitre introductif à cette formation. Il n'existe donc pas de prérequis nécessaires afin de suivre cette formation donc vous pouvez la suivre facilement. Je vais essayer de pouvoir vulgariser au maximum les différentes notions afin de vous permettre de les utiliser d'une manière efficiente. Je vous dis donc merci de votre suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Alform et surtout merci de votre confiance.